En fait, vous proposez le VPN, mais quelle différence éventuellement pour l'antivirus de vous parler aussi ? Qu'est-ce qu'il faut mettre en définitive sur un ordinateur ? L'antivirus, ça sert à protéger votre machine des logiciels malveillants. Le VPN, ça sert à protéger vos données. C'est-à-dire que ça évite que tout le monde, n'importe qui, puisse savoir ce que vous êtes en train de faire. Par exemple, vous n'avez pas de VPN, vous allez dans un aéroport, vous vous connectez sur le Wi-Fi public. Eh bien, si moi, je suis un hacker, je vais récupérer tout ce que vous avez fait pendant votre connexion. En quoi prendre l'avion, c'est toujours dangereux. Voilà, donc c'est la différence. Mais il faut avoir les deux, c'est mieux. Mais vous saviez ce que c'était un VPN ? Non. Ça, c'est juste bien pour votre connect de travail, je ne sais pas sur quel site vous avez acheté votre dernier rogue. C'est à peu près la seule utilité. Alors, dans les couples, on m'a souvent posé la question, si mon conjoint, il est sur une... Alors, c'est parce qu'il a été sur un truc pornographique. Voilà, en gros, la réponse, c'est ça. Et il vaut mieux en discuter plutôt que de mettre en place un logiciel d'esclenage. Je le conseille. Ce qui est illégal, même dans un couple, c'est illégal. On n'a pas le droit d'exprimer son conjoint sans qu'il le sache. Bien, monsieur, j'ai été heureux de participer à cette séquence qui vous a permis d'être rassuré et confiant dans votre avenir. Je ne me remercie pas et je vous conseille d'allicôtre.